Bonjour tout le monde ! Pour les dates du prochain mini SEM qui va se dérouler à Etika Mondo, et bien ça se passera du dimanche 19 octobre, jour de l'arrivée et jour de départ le 2 novembre. Evidemment vous pouvez venir autant que vous voulez, si vous voulez faire les deux semaines des vacances de la Toussaint c'est ok, si vous ne pouvez venir que trois jours c'est ok aussi. Je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi un mini SEM à Etika Mondo et pas un gros SEM, comme on a pu réaliser l'année dernière, on a dépassé la barre des 100 en allant aider cette ferme. C'était vraiment une expérience inoubliable et géniale, et cette année on va faire plus tranquille. Ce que je vous propose là immédiatement, on va aller voir les différents chantiers pour cette année. Alors pour le premier atelier, l'objectif ce sera de réaliser un chemin de l'eau. Là vous pouvez voir sur l'image nos tuyaux qui transportent l'eau et qui sont en plein dans la forêt. Livrer à eux-mêmes les pauvres, mais surtout avec le risque qu'on ait des sangliers qui passent et qui les décrochent. L'été ce serait une catastrophe. Donc sur cette zone là on va créer en fait une retenue avec des troncs d'arbres et des piquets comme ça pour remplir de terre et faire en sorte que le tuyau vienne bien dessus, comme ça les sangliers passeront plus là et le tuyau ne risque plus de se faire décrocher. Il y a une autre raison aussi à faire ce chemin d'eau, je vous montre ça tout de suite. Avec les tempêtes qu'on a pu subir, il y a des arbres qui se sont cassés la pipe, ça va aussi nous permettre de nettoyer et de récupérer ce type de troncs pour pouvoir gérer les retenues dont je vous ai parlé juste à l'instant. Enfin la troisième raison, c'est que depuis là-bas le tuyau, donc depuis au bout du chemin là-bas, et si je me tourne jusque plus loin là-bas, le tuyau prend beaucoup de pente particulièrement sur cette deuxième partie. Or on voudrait qu'il arrive plus haut, on voudrait qu'il arrive là à peu près à hauteur du pied de l'arbre pour pouvoir emprunter un autre passage plus loin et arriver donc plus en hauteur sur nos terres. Plus le tuyau sera haut et plus on gagnera en gravité pour que l'eau prenne de la vitesse quand on irrigue. Une fois que vous avez un bar de pression, vous pouvez utiliser le goutte à goutte, deux barres, vous pouvez utiliser des asperceurs. Évidemment il faut de la terre, je vais vous montrer où est-ce qu'on va aller récupérer la terre. Ici nous avons tout un monticule de terre, donc vous pouvez l'apercevoir là, et ce monticule de terre s'étend jusqu'à l'entrée de la zone de maraîchage. Et en fait cette terre, on va l'enlever pour s'en servir pour le chemin de l'eau. Et du coup ça nous amène à notre deuxième opération. Là vous voyez, cet arbre a pris pied, il a poussé très très vite, c'est un frêne. Et à côté vous avez un merisier, le cousin sauvage du cerisier, encore à côté, je ne sais pas si vous le voyez bien, encore un merisier. Ces arbres en fait, on va les récupérer pour les intégrer dans une haie que l'on va planter. Voilà, ici vous pouvez voir ces filets de protection, on les a placés il y a maintenant déjà deux ans. Et donc nous voulions planter une haie tout le long, jusqu'en bas. Sauf que, au pied de ces plantations, il y a des couvertures en chambre. Ces couvertures ont pour objectif, lorsque vous plantez votre arbre, vous arrosez dans le trou, vous mettez les racines qui sont tout de suite au contact de l'eau, vous rebouchez, vous mettez cette petite plaque de chambre, ça limite l'évaporation. Et quand il pleut, ça capte l'eau, ça la restitue doucement et ça maintient plus longtemps l'humidité. Donc l'idée est excellente. Sauf que les sangliers ont adoré le chambre. Ils nous ont mis partout et ils nous ont en fait détruit 80% de la haie en moins d'une semaine. Et du coup, on a envie de refaire notre haie. On était parti sur 450 mètres linéaires, une haie mellifère, donc pour les abeilles. Et du coup, on va récupérer petit à petit des arbres pour refaire la haie et évidemment, on va investir dans pas mal d'autres arbres qui manquent. Donc là, pour ce mini sème, on va récupérer quelques arbres au milieu d'autres chantiers qui peuvent nous gêner. Et plutôt que de les couper tout simplement, on va les replanter. Et derrière cette parcelle, nous allons la recultiver. Et comme vous le voyez, elle est en pente et tous les vieux traversiers sont complètement défaits. Donc chez nous, des traversiers, ça signifie des terrasses de culture. Néanmoins, cette zone n'est pas protégée, contrairement à nos cultures qui sont derrière cette haie sèche. Pour vous montrer à quoi ressemble une haie sèche, appelée aussi haie de Benjes, vous récupérez toutes les branches que vous avez taillées en sous-bois. Vous récupérez tous des piquets, donc de rejets de châtaigniers par exemple, ou d'arbres qui ont cherché la lumière et qui n'ont rien donné en termes ni de biodiversité, ni de valeur agronomique. Et vous en faites des piquets. Et ça, cette haie, on a un peu plus de 350 mètres linéaires, plus de 500 piquets. Elle a été montée en à peine plus de deux jours avec le SEM, le chantier écologique massif de 2021. Et grâce à ce chantier, ça nous a permis de commencer à cultiver. Donc le but, ça va être de prolonger cette haie sèche, mais là, dans cet alignement. Puis de remonter jusqu'au tonao et au-dessus de revenir. On le voit là pour faire une extension au bout de cette haie. Pour la quatrième opération, vous reconnaissez ce tas de terre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça se prolonge ici. Et comme vous le voyez là, c'est plus bas qu'ici. Et il nous faut égaliser. Donc on va prendre une partie de cette terre, la mettre là. Pour que ça fasse plat, pour qu'on puisse à terme cultiver. Mais une fois qu'on va enlever la terre, vous comprenez qu'ici, ça va faire un trou. Et que nos amis sangliers pourront s'engouffrer et venir faire du dégât. Puisque derrière, il y a une occulture. Donc là, une opération assez simple. Ce sera de déposer cette zone sans abîmer celle-là, qui est vraiment structurante. Et une fois la terre retirée, de descendre en fait plus bas. Et de faire une clôture qui aille tout en bas. Il y a une cinquième opération. Comme là, ça va être cultivé, on va encore couper quelques tiges. Bon, sachez qu'on n'aime pas par définition couper les arbres. Mais que c'est pas forcément un mal. Surtout les châtaigniers, quand vous les coupez là, ça rejette. L'arbre n'est pas mort. Mais là, le but ça va être en effet de retirer ces quelques arbres. Pour gagner en place pour faire du maraîchage. Ça permet d'éviter d'aller plus souvent faire des courses en prenant un véhicule. Donc en coupant ces arbres, il va falloir les ébrancher. Les branches, on va s'en servir justement pour remplir les essèches. Et les troncs, soit pour faire des retenues. Soit pour faire du bois de chauffe, voire du bois d'oeuvre. On a déjà récupéré des arbres ici pour faire de la charpente. Donc, pourquoi un mini-sem à Eticamondo cette année et pas un sem encore plus grand que l'année dernière ? Tout simplement parce qu'il y a trois projets qui se nourrissent. Premièrement, l'écolieu qui est notre pôle expérimental en écologie humaine. C'est-à-dire, comment nous les humains, nous pouvons repenser nos modes de vie pour vivre dans la nature tout en en améliorant la biodiversité. Notre deuxième mission, c'est l'école de l'écologie humaine. D'où nos stages immersion nature et écolieux à chaque saison estivale. Où on vous immerge dans la nature et on vous apprend tout plein de choses. Comprendre les bases de l'écologie et de l'écologie humaine. Et enfin, parce qu'on n'a pas envie de vivre replié sur nous. On est pour l'autonomie, mais pas pour l'autarcie. Donc, pour nous, c'est clé d'être solidaire. Et pour nous, la priorité, c'est d'aider les agriculteurs en difficulté. A partir de là, on s'était lancé dans les SEM avec l'enthousiasme que méritent les chantiers écologiques massifs. Sauf que voilà, on aimerait que le prochain, ce soit 250. Et pour qu'on soit 250, il faut qu'on ait fini certains travaux ici pour pouvoir encore plus se mobiliser sur les SEM. Mais il faut aussi qu'il y ait plus de personnes avec nous qui soient capables d'encadrer des petits groupes sur les SEM. Il faut qu'on monte tous en compétences pour être encore plus fort sur la sécurité sur les chantiers, pour être encore plus efficace. Parce que oui, quand on se met à bosser, il faut de l'efficacité. Sinon, on va passer deux jours sur quelque chose qu'on pourrait faire en 3-4 heures. Et pour ça, il faut s'entraîner. Si vous nous découvrez à travers cette vidéo, soyez les bienvenus. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez nous les poser en dessous de la vidéo. Sous-titrage ST' 501